Monsieur le recteur, madame la vice-rectrice, mesdames les vice-doyennes, monsieur le vice-doyen, chers collègues et membres de la faculté, chers lauréates, chers lauréats, mesdames et messieurs, en cette période de rentrée universitaire, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des cours de l'année académique 2022-2023. Ce moment important dans la vie institutionnelle de notre faculté des lettres nous donne l'occasion de décerner des prix à plusieurs de nos étudiantes et étudiants afin de récompenser des mémoires, des thèses et des parcours remarquables. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir monsieur Pascal Critin, directeur de la radio-télévision suisse, qui prononcera tout à l'heure la conférence inaugurale de notre année académique sous le titre « La RTS sur un campus universitaire, un projet au service de la société ». L'arrivée prochaine de la RTS sur le campus lausannois ouvre des perspectives exceptionnelles en termes de recherche, d'enseignement et de médiation scientifique et culturelle. Les opportunités de collaboration et de synergie sont particulièrement prometteuses en ce qui concerne les lettres, dans la mesure où notre faculté s'est affirmée depuis de nombreuses années comme un pôle d'excellence largement reconnu dans le domaine de l'histoire des médias et de l'exploitation scientifique des sources audiovisuelles, notamment à travers sa section d'histoire et esthétique du cinéma, unique en autre monde, son centre des sciences historiques de la culture et sa section d'histoire, laquelle a développé un axe spécifique en histoire audiovisuelle du contemporain, dans le but d'œuvrer à la valorisation des archives radiophoniques et télévisuelles. Ces différentes initiatives ne se sont pas développées de manière cloisonnée. Au contraire, l'un des aspects les plus réjouissants de l'essor spectaculaire des recherches et enseignements en histoire des médias qui a marqué notre faculté au cours des deux dernières décennies réside dans la dimension profondément interdisciplinaire de ce mouvement. Au fil des années, de riches échanges n'ont cessé de se nouer autour de ces objets entre bon nombre de nos enseignants-chercheurs, au croisement de l'histoire, du cinéma, des études littéraires, de l'histoire de l'art ou encore des sciences du langage et de la communication. Ce dialogue fécond entre nos disciplines s'est accompagné d'une attention particulière portée à la préservation et à la mise en valeur des archives audiovisuelles en Suisse. Il s'agit d'un enjeu mémoriel fondamental. Cette conscience de l'importance et des potentialités d'un tel patrimoine a permis à notre faculté de tisser des liens étroits avec diverses institutions spécialisées dans la conservation de ces sources, à l'image de la Cinémathèque Suisse, de l'association Memoriave, de la plateforme numérique notrehistoire.ch et bien sûr de la RTS. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de renforcer nos programmes d'enseignement et de recherche dans ce domaine en créant notamment, avec le soutien de la direction de l'UNIL, un nouveau poste professoral en études télévisuelles avec une entrée en fonction prévue lors de la rentrée prochaine, celle de septembre 2023. Pour illustrer le carton d'invitation de cette cérémonie, j'ai choisi une image délicieusement rétro, non pas pour céder à la nostalgie ambiante ou à la mode du vintage qui imprègne désormais notre univers quotidien, mais plutôt pour mettre l'accent sur une facette originale des travaux que notre faculté a consacré à l'analyse des dispositifs télévisuels, en replaçant ceux-ci dans la longue durée, au sein d'une histoire large et transversale de la communication et d'une véritable archéologie des médias. A titre d'exemple, on peut citer la thèse d'Anne-Catherine Weber, soutenue à l'UNIL sous la direction du professeur Olivier Lugon, et publiée cette année aux presses universitaires d'Amsterdam sous le titre « Television Before TV », fondée sur de nombreux matériaux inédits, cette thèse, récompensée par la Society for Cinema and Media Studies aux États-Unis, reconstitue l'émergence de la télévision durant la période de l'entre-deux-guerres, avant la diffusion d'émissions régulières et avant la présence de postes de réception chez les particuliers. L'histoire des dispositifs et l'archéologie de l'audiovision sont aussi au cœur de l'ouvrage collectif « La télévision », du téléphonoscope à YouTube qui rassemble des contributions de plusieurs chercheuses et chercheurs de la faculté des lettres. La section d'histoire et la section de cinéma ont également uni leurs efforts pour mettre sur pied un projet pluridisciplinaire visant à proposer une histoire élargie de la télévision en Suisse, en couvrant les années 1960 à 2000 et en explorant les pratiques, les techniques et les discours télévisuels avant l'ère du numérique. Parmi de multiples réalisations, ce projet FNS, lauréat du prix Memoriave, est parvenu à visibiliser ses recherches par le biais d'un blog sur lequel ont été publiés plus de 450 billets amplement illustrés et comportant de nombreux liens vers des contenus audiovisuels. La relève doctorale impliquée dans le projet s'est montrée dynamique et inventive, à l'instar de Marie Sando, auteure d'une thèse sur la genèse de la télévision satellite en Suisse, et Roxane Gray, auteure d'une thèse sur la naissance du métier de réalisateur de télévision en Suisse romande. Bientôt centenaire, la SSR, Société suisse de radiodiffusion et télévision, a déjà une longue histoire depuis sa fondation en 1931. Cette histoire, qui est essentielle pour comprendre l'évolution du paysage médiatique suisse et la notion de service public dans notre pays, a notamment été retracée par François Vallotton, professeur d'histoire contemporaine dans notre faculté, qui fait partie des co-directeurs de la monumentale histoire de la SSR, dont la réalisation a fédéré un réseau national de chercheuses et de chercheurs et a débouché sur la publication de trois volumes de références qui sont enrichis par des prolongements multimédia grâce au vaste programme de numérisation des archives entrepris par la SSR. Les archives de la SSR rassemblent plus de deux millions d'heures d'émissions radio et TV. La numérisation est la mise à disposition de cet immense patrimoine audiovisuel, constitue un fabuleux gisement documentaire pour la recherche, mais aussi pour l'enseignement. Dans le monde universitaire suisse, la faculté des lettres de l'UNIL a été pionnière dans ce secteur en étant l'une des premières à mobiliser les sources de la RTS dans le cadre de ses cours et séminaires, comme en témoignent par exemple le séminaire de bachelor télévision, culture et société helvétique inauguré en 2009. A cette occasion, les étudiantes et étudiants ont produit des capsules vidéo dans lesquelles des extraits d'émissions de la RTS sont commentés et replacés dans leur contexte de diffusion. L'intérêt des étudiants de la faculté des lettres pour la télévision suisse romande est ancien, puisqu'en 1986 déjà, un certain Pierre-Yves Maillard, futur conseiller national et futur président du conseil d'État du canton de Vaud, rêvait d'une carrière de journaliste sportif à la télévision, alors qu'il était assis ici sur les bancs de notre alma mater. Comment le sait-on ? Grâce à cette pépite dénichée dans les archives de la RTS. Vous avez choisi le football, pourquoi ? C'est votre sport préféré ? Vous pratiquez le football ? Oui je le pratique dans un petit village au-dessus de Rond, le FC Porcel que je salue là, s'il me regarde. Vous avez le sens à publicité, pour vos débuts c'est pas mal. Et puis disons c'est un sport qui m'a toujours passionné depuis que je sais courir. Et vous désirez vous lancer dans le journalisme sportif ? Vous êtes étudiant je crois ? Oui, oui. Ou ça ? À Lausanne, à l'université de Lausanne, en lettres. J'aimerais bien, oui c'est clair que le journalisme sportif m'attire beaucoup, mais je ne fais pas une obsession, disons une carrière dans l'enseignement ou dans le journalisme tout court, ça me plairait aussi. Je savais qu'elle allait vous plaire celle-là. En 2019, deux étudiantes de notre faculté, Gabrielle Duboux et Jessica Chautan, ont participé activement à l'élaboration d'un web documentaire pour célébrer les 50 ans de temps présent, le magazine phare de la RTS. Cette plongée passionnante dans les coulisses et les archives d'une émission d'information montre à quel point les interactions possibles entre la RTS et notre public étudiantin peuvent se révéler profitables de part et d'autre, et combien la future proximité entre journalistes et étudiants sur le campus s'annonce prometteuse. On relèvera au passage que l'un des principaux protagonistes interviewés dans ce web documentaire, Jean-Philippe Cepi, producteur de temps présent depuis 2005, soutiendra dans deux semaines une thèse de doctorat en lien avec l'histoire du journalisme de télévision, ici même, à la faculté des lettres. Tout comme les sources télévisuelles, les sources radiophoniques ont servi de support privilégié à plusieurs enseignements dispensés dans notre faculté. Dès sa nomination à l'UNIL en 2006, la professeure Nelly Valzan-Giacomo a proposé des cours et des séminaires sur l'histoire de la radio en initiant les étudiantes et les étudiants à l'analyse des archives sonores, entre autres à partir des riches collections de la radio suisse romande. Programmation, pratiques d'écoute, techniques d'enregistrement des voix, rapport entre radio et pouvoir, avènement des radios privées et communautaires, autant de thématiques qui ont été examinées en classe, à la lumière de corpus documentaires méconnus qui attendaient d'être exhumés et décryptés. L'historienne Raphaëlle Roupencouta, maître d'enseignement et de recherche dans notre faculté, a étudié le rôle que la société suisse de radiodiffusion, la SSR, a joué dans le rayonnement et dans la diplomatie culturelle de notre pays du début des années 1930 à la fin des années 1940. En plus d'une monographie remarquée sur ce sujet, la voix de la Suisse à l'étranger, radio et relations culturelles internationales, elle a développé, en partenariat avec Suisse Info, une base de données accessibles en ligne qui répertorie 16 000 bulletins d'information diffusés par le service suisse d'onde courte durant la Seconde Guerre mondiale. Cette base de données a alimenté plusieurs travaux d'étudiantes et étudiants qui ont eu la possibilité de mettre ces chroniques radiophoniques en perspective, en les contextualisant et en les confrontant à d'autres ressources documentaires. Ces séminaires ont débouché sur l'élaboration d'articles multimédia publiés sur un site internet dédié au projet « La Suisse au cœur de la guerre des ondes ». Dans le même temps, bon nombre de nos étudiantes et étudiants ont eu l'occasion de se familiariser avec les problèmes méthodologiques que pose l'analyse des séries télévisées. Grands consommateurs de séries, ils ou elles, sont souvent dépourvus d'outils pour appréhender ces types de récits selon une approche rigoureuse en raison d'un manque de formation dans ce domaine durant leur parcours scolaire. Or, la place centrale que la sérialité occupe dans notre univers médiatique exige une initiation sérieuse à ces questions. Notre faculté s'efforce de combler cette lacune, notamment à travers les cours et séminaires de Mireille Berton, maître d'enseignement et de recherche à la section de cinéma et auteur de publications scientifiques sur les séries télévisées, à l'exemple de ce numéro de la revue « Décadrage ». Raphaël Baroni, spécialiste de narratologie et professeur à l'école de français langue étrangère, s'intéresse également à ce champ novateur, comme l'atteste entre autres le numéro de la revue « Télévision » qu'il a co-dirigé autour du thème « Repenser le récit » avec les séries télévisées. En 2017, Mireille Berton et Raphaël Baroni ont organisé conjointement un enseignement de master sur les sérialités narratives, dans le cadre duquel nos étudiantes et étudiants ont réalisé des travaux de séminaire sous forme d'infographies multimédia qui ont ensuite fait l'objet d'une exposition virtuelle. Le colloque international, organisé à l'UNIL l'année dernière par Alain Boyat et Valentine Robert sous le titre « Impact de la sérialité sur le récit audiovisuel » démontre à son tour que la faculté des lettres s'est imposée comme un lieu académique de pointe dans ce domaine de recherche en plein essor. Ce rapide tour d'horizon, loin d'être exhaustif, donne un aperçu des nombreuses collaborations qui pourront s'établir ou se renforcer grâce à l'arrivée de la RTS sur le campus lausannois. De multiples passerelles existent déjà entre nos deux institutions. La rubrique « La faculté dans les médias » qui recense sur notre site internet facultaire et dans notre newsletter « La lettre des lettres » toutes les interventions médiatiques de nos enseignants-chercheurs montrent que ceux-ci sont très régulièrement sollicités en tant qu'experts par la RTS sur les sujets les plus divers, de la réalité virtuelle aux études genre en passant par la rhétorique politique, le marché de l'art, la bande dessinée, l'écho poétique, les élections américaines, la réforme de l'orthographe, l'histoire des crises économiques ou encore l'année Molière. Si plusieurs chercheuses et chercheurs de notre faculté ont contribué à écrire l'histoire de la RTS, il convient aussi de souligner que, de son côté, la RTS possède des sources audiovisuelles qui permettent de documenter l'histoire de notre campus lausannois et ce, dès les prémices de sa construction au début des années 1970. L'Université de Lausanne et l'École Polytechnique fédérale de Lausanne seront installées l'une et l'autre entre Lausanne et Morges. Les deux institutions supérieures, la cantonale, l'université, la fédérale, l'école polytechnique, auront quitté la ville. Oublions l'école polytechnique qui, aujourd'hui, dépend exclusivement de la Confédération et voyons l'université. Comme beaucoup d'universités, celle de Lausanne est groupée dans la partie ancienne de la ville. Facultés, bibliothèques, laboratoires se sont développées au long des années en fonction des nécessités et des possibilités. Tout cela est charmant, parfois très peu pratique, inconfortable et assez peu rationnel. Ce sont les caméras de la RTS qui ont enregistré les secousses qui ont agité Dorigny lors de la grève des étudiants au printemps 1997. Rappelez-vous. Le premier jour de grève, le bâtiment des lettres et sciences sociales se donnent de petits airs révolutionnaires. Faits inhabituels, de nombreux étudiants en sciences se mobilisent aussi. En chiffres, le mouvement n'est suivi que par un millier d'étudiants, grosso modo 10% du campus. Mais leur détermination va faire le reste. La cause principale de leur colère, ce sont les mesures orchidées, ces coupes budgétaires censées redresser le budget du canton. L'Uni doit couper 9% du budget de ses facultés d'ici l'an 2000. Pour les grévistes, c'est clair, c'est le service public qu'on assassine. Assez ! Assez ! Assez d'austérité ! Et ce sont les micros de la SSR qui ont immortalisé la voix du recteur en 1937 à l'occasion du 400e anniversaire de notre université. L'Académie de Lausanne, fondée en 1537, devenue université en 1890, saisit avec joie l'occasion qui lui est offerte de s'adresser par l'organe de son recteur au peuple vaudois, envers qui elle a une dette immense. Elle voudrait s'en acquitter, partiellement au moins, en lui disant ici sa profonde reconnaissance. Elle est en effet fille légitime de ce peuple et de ce sol. Elle lui a dû quelques-unes de ses plus pures illustrations. Et les plus nobles de ses maîtres ont été et sont encore des enfants de cette terre en qui revit l'esprit authentique des aïeux. Sur un ton un peu moins solennel qu'en 1937, le décanat de la faculté des lettres, par l'organe de son doyen, vous souhaite à toutes et à tous une très belle cérémonie d'ouverture des cours en technicolore. Sous-titrage Société Radio-Canada … Applaudissements